Monsieur le Président, bonjour. Bonjour. Face à la sécession du Nord-Mali, est-ce que le dialogue peut suffire ? Je crois que vous avez, pour moi, une manière de nous dire que vous comprenez nos appréhensions, nos inquiétudes, et que nos inquiétudes s'accumulent pour la simple raison que, un, les trois chantiers que j'ai énumérés, le premier chantier de renforcement de l'ordre constitutionnel, il est en cours. Vous me donnez l'occasion de remercier le Président Blaise, le facilitateur, et le Président Alassane Ouattara, qui est le Président de la Conférence des chefs d'État et du gouvernement, membre de la CEDEAO. Donc, ces instances et autres autorités sont appuyées par l'Union africaine, qui travaille sur ce chantier. Le vœu de nos tours est le renforcement de l'ordre constitutionnel à Bamako. Et l'agente ? Naturellement, quand je parle de l'ordre constitutionnel pour nous, l'agente doit retourner dans les casernes. Je crois que notre fermeté est claire. L'agente doit retourner dans les casernes. Une situation particulière lui a été faite. Bien, écoutez, c'est déjà passé, mais pour nous, elle doit retourner dans les casernes. Le Président Traoré est le Président qui doit naturellement gérer la transition d'une durée d'un an, comme cela a été décidé, et que le Premier ministre puisse s'en tenir à ses fonctions constitutionnelles. Alors, le deuxième chantier, c'est la restauration de l'intégrité territoriale du Mali. Ce n'est pas négociable. Troisième chantier, eh bien, nous coignons à la tolérance religieuse. La République malienne est une République laïque. Aucune minorité, et quelle que soit sa nature, ne peut décider en lieu et place du peuple malien. C'est pourquoi nous estimons que les manœuvres qui se font aujourd'hui, au niveau des trois mouvements rebelles, le MNLA, Anne Saïdine et Akhni, pour nous autres, eh bien, nous estimons que c'est des manœuvres inacceptables. Nous sommes, de par leur comportement, nous avons le sentiment qu'ils se comportent comme des mouvements terroristes. On ne peut pas négocier avec eux. Moi, alors, le dialogue, écoutez, du continent africain est un continent de dialogue. La sagesse africaine, les personnalités, elles sont nombreux à dire qu'il faut entreprendre le dialogue. Même au niveau de la crise politique malienne, nous, nous ne pouvons pas l'exclure. Mais, au stade où se trouve ce dossier, pour nous, nous avons le sentiment que la situation est suffisamment grave pour que nous puissions passer à une autre phase. Le dialogue ne doit pas durer aussi longtemps. Parce que la laïcité de la République malienne doit être respectée. Il ne faut pas que cela s'éternise. Il ne faut pas que cela s'éternise. Pour moi, j'ai peur que ce qui se passe au Mali ne soit similé à ce qui se passe en Afghanistan. C'est-à-dire, le terrorisme sous toutes ses formes. La criminalité, la circulation des armes lourdes, légères, de toutes sortes, la drogue, les stupéfiants, etc. Autant d'éléments qui nous inquiètent énormément et qui font que, tout en félicitant ce que la CEDEAO et le médiateur ont fait jusque-là, pour moi, le moment est venu pour que l'Union africaine s'implique davantage du fait que ce phénomène concerne également les pays du champ, tels que l'Algérie, tels que la Mauritanie, tels qu'à mon avis le Tchad, tels que la Libye elle-même, pourquoi pas, et que les structures appropriées de l'Union africaine, tels que le Conseil de paix et de sécurité, puissent naturellement maintenant, eh bien, accomplir leur mission en direction du Conseil de sécurité des Nations Unies et que toutes les actions de ce type soient traitées, comme d'habitude, le Conseil de sécurité est habitué à prendre en charge des dossiers de ce genre. Est-ce qu'il y a un modèle ? Je parle par exemple à l'AMISOM, en Somalie, etc., que nous puissions trouver une solution, tout en permettant à l'Afrique une meilleure maîtrise de la gestion du dossier, mais que nous ayons l'appui, la logistique, l'assistant de toutes sortes de Nations Unies, parce que cette question-là concerne la communauté internationale. Alors, vous parlez de l'AMISOM en Somalie, c'est une force africaine avec l'appui de l'ONU. Est-ce que ce modèle pourrait servir pour le normalie ? Écoutez, les négociations sont en cours, les consultations sont en cours, et je crois que la forme appropriée sera trouvée. L'essentiel est que nous puissions aller vite et que le dossier ne s'éternise pas, parce que la question du terrorisme est une question extrêmement grave. Aucun de nos pays ne peut y échapper. Je continue de dire que ce qui se passe au Mali n'est pas que malien, ne concerne pas les maliens uniquement. Il faut que le peuple malien le sache. Je les aime, j'aime beaucoup ce peuple, je l'adore, et je crois qu'en réalité, le peuple malien doit comprendre qu'il a besoin de paix, de stabilité, et qu'au même moment, qu'il comprenne que c'est un problème qui concerne la sous-région, le continent, la France, l'Europe et le monde. Dernière question, est-ce que vous ne craignez pas un veto des Russes et des Chinois ? Écoutez, je n'y crois pas, parce qu'il y a la question de l'intégrité territoriale, et il y a en plus doublé du péril terroriste, qui n'a pas besoin de la paix et de la tolérance, qui n'a pas besoin de l'amitié des peuples. Moi, je crois que c'est dans ce cadre-là que le président de la République française, le président François, mon cher ami François, m'a rassuré et a été dit, mais écoutez, vous avez suffisamment raison, nous recevons votre SOS, et le cri de cœur que vous lancez, la République française vous recommande de saisir le Conseil de sécurité, elle jouera sa partition dès lors que le Conseil de sécurité décide d'une quelconque action. Et de ce point de vue, la lecture que j'en fais, c'est que la France saura ouvrir des discussions, des concertations en direction des autres membres permanents du Conseil de sécurité, pour que le peuple malien soit soulagé, et que la sous-région, le continent et le monde soient également soulagés. Monsieur le Président, c'est moi qui vous remercie. Merci. C'est moi qui vous remercie.